Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, je suis en train de faire du montage, le montage pour la vidéo d'hier. Je pense que ça va vraiment être long à faire. Puis là ce matin, vous voyez, il y a un petit peu le bordel, je vais faire le ménage là-dedans partout parce que clairement ça ne va pas rester comme ça. C'était quand même quelque chose d'avoir autant de monde ici, je pense que c'est la première fois qu'on faisait ça. Fait que j'essaie un peu ce matin, c'est cool parce qu'il y a tout plein de restants, je me suis fait comme des petites bouchées, c'est vraiment simple. C'est juste du pain et du fromage qui est resté hier, vous le savez que j'aime full de fromage. Puis un smoothie aussi, que je pense que vous avez vu dans mes stories ou sur Instagram, dans une publication, c'était une compagnie qui m'avait envoyé ça. C'est les smoothies Revive, comme ça. Puis pour vrai, ils sont vraiment bons à date. Il y a une coupe que j'ai un peu moins trippée juste par les ingrédients qui étaient à l'intérieur. Mais en tout, sinon je trouve qu'ils ont vraiment une super bonne texture. Puis ils ont autant comme des fruits puis des légumes puis des épices et tout. Fait que c'est vraiment détoxant. C'est 100% organique, vegan, pas de gluten, pas de produits laitines non plus. Puis pas de sucre ajouté non plus. Fait que c'est vraiment juste des ingrédients. Puis on les voit tous ici, comme aujourd'hui j'avais le coconut cream, ce qui est vraiment weird parce que j'aime pas le coconut, mais ça goûte vraiment pas. Ça goûte juste les fraises. Fait que c'est ça. Puis ce qui est super cool aussi, c'est que comme tu remplis ton cup d'eau, puis là tu vas le faire dans le mixture. Puis après ça, tu peux le remettre dans le cup. Puis le dessus, tu peux rentrer une paille dessus puis tu peux le boire à travers. Fait que ça va super bien. En passant, c'était pas sponsor, c'était juste j'en ai à m'en boire un. Fait que je voulais vous en parler. Le planning de la journée, il est quand même rendu midi. C'est sûr qu'on est un peu fatigué, dans ce genre aussi. Fait que je pense qu'on va prendre ça relax, un peu de ménage, passer la balayeuse. Puis je pense qu'on va jouer à des jeux vidéo. Parce que Jess a acheté une... C'est quoi donc le nom? C'est Switch, hein? Ouais, c'est ça. Une Nintendo Switch. Puis moi je traite bien gros sur comme... En fait, j'aime pas gamer dans la vie, sauf dans deux situations, ok? Genre le jeu Assassin's Creed, j'ai toujours full aimé ça. Puis c'est vraiment pas mon genre, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis sur la Switch, il y a plein de jeux avec Mario Bros. Puis là, on avait acheté Mario Kart. C'est tellement cool. Genre justement, hier, on a joué en gang. C'était super drôle. Puis là, il y en a acheté un autre, que c'est comme un jeu d'aventure. Puis on veut jouer à deux. Fait que je pense qu'on va s'étendre sur le sofa, manger des restants d'hier. Puis jouer à ça bien tranquille avec un petit souper à ce soir. Mais là, je pense à ça. Puis je pense que les épiceries sont fermées. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Mais bon. Est-ce que t'en veux un? Ouais, mais pas de quatre. Thanks. So fancy. Je suis comme... Dignes d'un souper. Dignes d'un souper. Je l'ai pas fini beaucoup hier. Parce que, étant le 1er janvier, honnêtement, on était vraiment scrabble, mon chum. Puis moi, moi, j'étais vraiment fatiguée. Puis on n'a absolument rien fait de la journée. Quand je vous dis rien, c'est qu'on n'a vraiment rien fait. On a écouté la télévision. On a joué à des jeux. On a mangé. Genre un souper à 5h30. Puis on s'est couché pas longtemps après. Fait que c'était pas tellement fun à montrer. Fait que je me suis allée continuer aujourd'hui. Juste pour mettre fin au vlog d'une façon plus le fun. On est jeudi. Moi, je travaille aujourd'hui. Donc, j'ai pas vraiment pu vlogger. Et puis là, il est rendu... J'ai pas mes lunettes. 5h30. Et puis, je viens juste de revenir. Et je viens même de finir de filmer une vidéo. Qui va être la vidéo que vous avez vue hier. Donc, qui est ma Q&A. Si vous l'avez pas vue, je vous ai vraiment à aller la voir. Je parle de sujets quand même... Quand même intenses, là. Qui sont assez personnels pour moi. Mais je me suis quand même ouverte. Fait que je suis quand même très contente. Mon chum, moi, ce soir, est parti au Centre Bell. Voir les Canadiens de Montréal. Avec son amie. Ce qui fait que, bien, je suis toute seule. Puis pour vrai, je suis quand même contente. Je me suis pris un petit verre de vin. Et je m'enligne pour un, faire du montage. C'est sûr, de ma vidéo. Puis sinon, je m'enligne aussi pour des petits films. Bien, bien, bien relax. Avec du Uber Eats. Parce que je suis vraiment le Uber Eats. Et je pense recommander du... Mucho burrito, qu'ils appellent. Fait que je pense que c'est des franchises. Ok, mais honnêtement, je le sais pas à 100%. Mais nous, on en a un dans notre coin. Puis c'est tellement bon. C'est comme style mexicain. Puis moi, je pense tout le temps comme un gros bol burrito qu'on appelle. Puis c'est tellement, tellement, tellement bon. Je jure, si vous aimez les tacos, les burritos et tout. Vous devez absolument essayer ça. Je voulais finir le vlog, là, déjà. Oui, oui. Ça va être un vlog un peu plus flat. Mais je vous jure que demain, puis tout le week-end, ça va vraiment être cool. En vous montrant les skin care que je prends en ce moment. Parce que, ouf, clairement, clairement pas le meilleur angle. C'est juste la seule façon que je peux m'installer. Je commence toujours avec un nettoyant de ma peau. Vous savez que j'ai une peau sèche, déshydratée. Teint un petit peu uniforme, là. Donc, j'aime ça travailler les clés aussi. J'utilise ce lait-là. Le lait nettoyant de chez GM Collins. Tout le monde en parlait avant sur Instagram. Puis pour vrai, comme je comprenais vraiment pas le film qu'il y a avec ça. Mais j'avoue que je l'aime vraiment beaucoup. En fait, il est vraiment terminé. Fait que je l'adore vraiment beaucoup. C'est un lait. Il est excellent. Il rend vraiment un peu déshydraté non plus, ce que j'adore. C'est toujours avec un tonic. Ça, je trouve ça super important. Il y en a beaucoup qui voient pas le but. Moi, perso, je vois une différence. Et c'est le tonic pour peau sensible de chez Nelly de Burst. Je sais pas comment dire ce nom-là. Moi, c'est juste que j'ai une de mes amies qui travaille pour la compagnie. Fait que je réussis à avoir des produits pour le prix un petit peu moins cher. Ensuite de ça, une crème pour les yeux. J'utilise celle de chez Burst Bees qui se trouve en pharmacie. Crème contre les yeux, hydratation intense. J'avoue que ça, par contre, c'est comme un bof. Je sais pas trop si je vois tant de différences que ça. Et puis, j'ai fini. Là, c'est comme un vraiment gros luxe. Je vous conseille... En fait, c'est pas que je vous conseille pas de les acheter. C'est juste que c'est tellement dispendieux. Mais moi, je travaillais dans la pharmacie avant. Donc, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup de produits. Et je délivre des crèmes de garland en ce moment. Donc, il y a des abeilles royales de jour et de nuit. Full, hydratant. C'est à bord de mien. C'est super réparateur aussi. Si vous avez une peau sèche, honnêtement, ça fait des miracles. C'est aussi anti-rides. Ne veux pas, j'ai 25 ans. Ça l'approche tranquillement pas vite. Donc, j'ai mieux prévenir que guérir. Donc, c'est ce qui va mettre fin au vlog d'aujourd'hui. Et puis, je vous avoue tout de suite. Ça va vraiment être cool parce que le vlog de lundi ne sera pas un vlog. Ça va être un vidéo où est-ce que je vais faire le Bean Boozle Challenge. Donc, les jelly beans qui coûtent comme pas bon. Avec une de mes amies. Puis, sinon, vous allez aussi avoir un vlog mardi qui va être en ligne, qui va être margené de dimanche. Et ça, je vais vraiment vous montrer tout mon processus de meal prep. Donc, ma préparation, ma chaude recette, l'épicerie, puis le meal prepping en tant que tel. Ça fait que ça, je pense que c'est quelque chose que vous allez bien et mieux voir. Allô! OK, je suis vraiment la pire. J'ai oublié de vous mentionner tous les détails pour le giveaway. Donc, comme vous savez, je l'ai annoncé le 1er janvier. Mais, durant cette série de vlogs du lundi au vendredi, tout le mois de janvier, vous allez avoir un giveaway chaque vendredi qui va être annoncé dans ma vidéo YouTube. Mais, ça va être en lien sur Instagram. Donc, c'est ça. On va commencer cette semaine étant donné qu'il y avait juste 3 jours. Bien, le lot va être un petit peu moins gros. Mais, je pense que c'est quand même bien de fun. Fait que, le premier prix, ça va être en collaboration avec Kase Me ou Kasey Me. Donc, vous allez gagner un étui à cellulaire et ça va inclure un chargeur à induction. Et tout ça, c'est une valeur de 105$. Donc, c'est quand même pas payé. Le deuxième prix, je suis full excitée. Donc, je vous en ai parlé dans ma Q&A, c'est le fameux pot bonheur de chez Emotion Lab. Donc, il y a l'espèce de petit supplément qui travaille sur la sérotonine et tout. Fait que, un pot de ça aussi à gagner, c'est une valeur de 50$ aussi. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer sur YouTube. Donc, tout va aller directement sur Instagram. Première étape, en fait, ça va être pour participer. Vous devez mettre une story de vous en train d'écouter un de mes vlogs de cette semaine. Donc, ça peut être une photo de votre télévision avec moi. Ça peut être un screenshot de votre téléphone cellulaire aussi. Je vous demande de faire 700 stories. Comme il y avait trois vidéos cette semaine, si vous mettez trois stories, vous avez trois participations. Si vous en mettez une, vous avez une participation. Vous comprenez le concept, je crois. Alors, n'oubliez pas de un, me taguer parce que sinon, je ne la verrai jamais. Donc, je vais juste taguer mon Instagram et écrire le hashtag JessVlog. C'est tout. C'est d'avoir une semaine pour compiler ça. Et puis, vendredi prochain, je vais annoncer dans mon vlog du vendredi la gagnante de ce concours-ci. Là-dessus, bonne chance à tous et je mets pour de vrai fin au vlog.